coucou tout le monde alors aujourd'hui je m'attelle à faire plusieurs vidéos donc vous allez voir ce même décor avec ces mêmes vêtements donc c'est pour dire qu'effectivement je sais l'après midi des vidéos toutes les vidéos que j'ai envie de mettre à jour des messages que j'avais envie de vous transmettre donc voilà donc un des messages que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui c'est un petit tips amoureux un tips relationnel amoureux donc c'est arrivé régulièrement que j'accompagne des personnes qui avaient des situations amoureuses dites des relations toxiques qui avaient du coup des mécanismes des choses des blessures bref à guérir etc chose que les personnes ont courageusement courageusement fait et arrive le moment où ces fameuses personnes rencontrent un homme ou une femme tout à fait différent ou différente des archétypes précédents qui étaient plutôt dans la domination la violence la perversité le mensonge la manipuler enfin bref tout type de profil assez négatif et donc ces personnes là une fois qu'elles sont face à ces personnes plutôt saines gentilles sincères qui correspondent entre guillemets à toutes les attentes qu'elles auraient pu énoncer dans le passé là elles sont mes clients entre autres vont être à ce moment là les personnes que j'ai pu accompagner vont être un petit peu désarçonnées il y a toute une tonne de sentiments qui arrivent donc au départ il y a la joie il y a l'amour il y a tout ça et puis après il y a ouais en fait je sais plus trop il m'énerve elle m'énerve et en fait je me mets en colère je sais pas pourquoi elle fait rien de mal il fait rien de mal je suis excédé alors que la personne ne fait rien je sais pas du coup si c'est ça l'amour je pense pas et en même temps enfin et en même temps ça se passe bref donc là arrive la question c'est est ce que c'est pas une paire est ce que c'est vraiment une personne pour moi ou est ce que j'ai un problème quoi et donc là je vais parler pour ceux qui ont un problème pour les cas que j'ai pu rencontrer pas dans le cas où bas des fois ça arrive ça match pas c'est pas grave parce que la personne elle est gentille que vous êtes forcément obligé de tomber amoureuse d'elle là je parle vraiment dans les cas où il ya un problème un blocage et que bas ça vous excède de ça ça vous rend vous avez même des comportements que vous comprenez pas vous vous voyez agressif injuste intolérant intolérante voilà c'est plutôt dans ce cas là en fait eh ben on va appeler ça la détox relationnel la détox du masculin sacré ou la détox du féminin sacré tout dépend quel est le genre que vous affectionnez à ce moment là ou quel est le genre plutôt que vous avez besoin de détoxifier alors les masculins sacrés féminins sacrés sont pas vraiment des genres mais bref ça c'est un autre on va dire des énergies voilà c'est des énergies que vous avez besoin de détoxifier et est en fait par exemple on va prendre le cas d'une je vais utiliser bien sûr des prénoms imprimés on va dire le cas de l'or lors qui a eu des relations voilà de papa satisfaisante des ex violents dominants etc et elle rencontre un mec bien sous tous rapports qu'on va appeler maxime maxime est adorable gentil il est il répond à à tout ce dont tout ce qu'elle pouvait rêver dans une relation la complicité est là l'échange est là l'amour est là l'alchimie physique est là peut-être pas d'ailleurs au début parce que quand on est en pleine détox pas toujours mais ça ça je reviendrai et là excédé à la désélande colère d'agacement etc et ça là mais évidemment dans 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 l'interrogation quoi qu'est parce que se passe-t-il et bien en fait quand on a eu l'habitude d'être maltraité donc en l'occurrence pour elle c'est le masculin qui la maltraitait ou elle se faisait masculin par son elle se faisait aussi maltraité par son propre masculin du coup il y avait comme une sorte de 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 carence de de manque de violence de voilà de blessures une fois qu'arrive un masculin qui va être équilibré celui ci c'est comme on va dire c'est comme un téléchargement elle a téléchargé assez d'amour pour elle et de de guérison pour attirer à elle et se rendre compatible avec ce genre de masculin mais ça veut pas dire que le boulot est terminé parce que en étant en contact avec avec cette personne celui ci va créer le phénomène de détox justement en imprégnant un masculin qui va être plutôt doux et bienveillant le mauvais masculin celui dont la personne n'a plus besoin celle ce masculin qui lui qui lui a fait tant de mal ressort s'évacue comme une détox quand on a plein de boutons quand on voit la vomi bref je vous ai parlé vous avez compris la détox donc on détox voilà la personne détox ce qui va pas et ça passe par le canal bien sûr émotionnel donc elle a l'impression de de vivre de la violence de la domination mais en fait c'est qu'elle est en train d'évacuer j'invite vraiment si vous êtes dans cette période là où vous avez vécu ça si vous êtes dans cette période là je soyez très indulgent vers vous même et ne prenez pas de décision dans cet état de détox justement émotionnel ayez conscience que ça peut être vraiment transitoire et que vous êtes en fait en train de de vous défaire de choses qui ne vous conviennent pas et vous êtes en train de faire un choix aussi parce que certaines personnes ça n'a pas été le cas des clients que j'ai rencontré mais j'ai pu l'observer d'un point de vue extérieur sur d'autres personnes certaines personnes vont faire le match machine arrière c'est à dire bah nous en fait j'ai pas envie de quelqu'un de gentil je préfère me plaindre toute ma vie de ma relation amoureuse en gros ça peut arriver aussi donc il ya cette période de détox c'est un choix c'est on est obligé de d'enlever ce qui va pas d'intégrer le nouveau et les changements les intégrations c'est des situations qui sont pas confortables des situations transitoires donc voilà et et en fait il faut savoir que soyez patient ne prenez aucune décision et surtout ayez conscience que c'est pas parce que la personne elle est gentille qu'elle est faible ce que c'est ça aussi quand on a été quand on a eu l'habitude d'être dans des mécanismes de domination notre propre gentillesse a été mis au rang de faiblesse et on on a été bas en gros avec un détox on devient le bourreau de deviens le bourreau et l'autre rejoue le rôle qu'on avait de la victime donc c'est important d'en avoir conscience de se dire ok 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 je ne veux pas retrouver ce triangle de kartman je m'extrais de ça je prends conscience qu'en fait cet homme ou cette femme qui est gentil avec moi est quelqu'un d'extrêmement fort et puissant et qu'il faut pas que je joue trop que je tire trop entre guillemets sur la corde parce que les personnes gentilles ne sont pas faibles et le jour où elles s'en vont c'est terminé voilà donc il faut pas non plus pousser le bouchon donc il faut avoir ce genre de recul de mantra de perception déjà ça aide énormément dans un premier temps et ensuite savoir que vous êtes dans une relation libre pas libre couple libre tout ça enfin peut-être que si d'ailleurs j'en sais rien mais vous êtes dans une relation où psychiquement vous êtes libre d'être qui vous êtes et donc toutes les parties de vous qui étaient endormies jusque là par la domination la peur etc refont surface donc vous allez être témoin de la naissance d'un nouveau masculin ou d'un nouveau féminin ça dépend quelle partie de vous était la plus enfouie qui va ressortir de vous même et qui va demander à exister donc je reprends le cas de Laurine elle c'était un masculin qui a un côté très masculin qui a été endormi parce que l'autre masculin prenait toute la place avant là un homme qui est très équilibré sur son féminin donc elle a l'opportunité de faire émerger son masculin ben elle se rend compte que oui en fait elle a du caractère qu'elle a des exigences qu'elle a des excès aussi des petites colères à devoir gérer elle a un apprentissage à faire sur son masculin et du coup elle a ce sentiment de liberté qui lui permet d'expérimenter ça et c'est magnifique parce que son chéri est tombé amoureux d'elle parce qu'il a pressenti ça aussi qu'elle avait ce genre de potentiel donc c'est nouveau et il n'y a pas de sentiment de dépendance de manque donc vous attendez pas à être c'est pas comme avant 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 j'étais dans le manque quand il n'était pas là bah c'était pas forcément positif une personne peut nous manquer physiquement mais on peut la sentir tellement présente avec nous qu'on se sent pas on peut quand même faire notre vie faire les choses être ultra motivé être encore plus content de se voir après voilà c'est qu'en gros vous avez une liberté psychique émotionnelle et spirituelle qui vous permet à ce moment là de d'ouvrir vos ailes d'être véritablement vous même grâce à l'énergie notamment de l'autre qui vous permet de détoxifier etc etc donc il faut être patient savoir que vous allez avoir des réflexes qui vont être des automatismes et ça sera des réflexes de détox négatif essayez d'en avoir conscience et de les détourner par exemple quand vous voyez que vous allez vous mettre en colère très injustement bah ne répondez pas à ça essayez de faire un câlin tout simple alors au début vous allez être là je suis un câlin mais j'en ai pas envie et puis en fait vous allez voir que bah si le câlin c'était la réponse parce que là vous êtes bien et puis que ça se passe bien et puis qu'il n'y a pas de finalement il n'y a pas la colère passe la détox passe voilà donc voilà j'espère que ces petits tips alors c'est très rapide évidemment après c'est du cas par cas mais que ça permet peut-être d'identifier des situations une situation que vous êtes en train de vivre et je vous souhaite en tout cas de vivre le meilleur et de vous offrir ce qui peut vous ouvrir les ailes voilà en termes relationnels et bah je vous fais des gros 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 bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo Mouah